Lundi 16 janvier, l'émission en aparté diffusée sur Canal Plus a accueilli Basile Bolli, ancien footballeur de l'Olympique de Marseille et ami de Bernard Tapie. L'invité est revenu sur son amitié avec l'ex-patron de l'homme et sur leur dernier échange avant sa mort où Bernard Tapie cesse d'excuser à demi-mot pour les propos qu'il avait et où ça son égard dans le passé. Bernard Tapie et Basile Bolli ont entretenu une relation forte, mais quelque peu tumultueuse. Dans son livre « Mémoire d'homme » paru chez First Edition le 22 septembre 2022, l'ancien footballeur a livré un témoignage sincère sur cette amitié avec celui qui s'est fait connaître comme homme d'affaires et homme politique, décédé d'un cancer le 24 août 2020. C'est lorsqu'il était encore défenseur à l'homme, entre 1990 à 1994, que Basile Bolli a rencontré Bernard Tapie. Contre toute attente, les deux hommes se sont très bien entendus. Mais plus tard, Bernard Tapie a tenu des propos blessants envers lui, « Il y a le singe au pied carré, avant de vous recruter. » Des mots qui ont entaché leur relation. Mais lorsque Bernard Tapie était hospitalisé à son domicile, il a ressenti le besoin de revenir sur ces paroles blessantes qu'il avait pu dire par le passé et de s'excuser auprès de Basile Bolli. Lors de son passage dans l'émission en aparté, l'ancien footballeur a raconté cette ultime conversation. Basile Bolli, ses adieux déchirants à Bernard Tapie Il se souvient avec exactitude la manière dont Bernard Tapie lui a fait des excuses, à demi-mot, mais plus que sincère, il est en train de me parler. En fait, il est en train de me dire qu'il regrettait certains mots, a-t-il raconté avec émotion. C'est sur un lit, avec des branchements partout qu'il lui présentera ses excuses, « Tu sais mon black, je t'aime et ça, ça veut dire beaucoup de choses », a-t-il relaté. Ça veut dire, « Je regrette certains mots, je suis content de ce qu'on a vécu. » Tout y était en même temps s'est-t-il souvenu, très ému. C'est donc dans la réconciliation que le joueur a pu être aux côtés de l'homme d'affaires pour ses derniers instants. Et lui dire au revoir. Une belle histoire d'humilité et de pardon. Sous-titrage Société Radio-Canada